C'est mardi matin à la gare fluviale de Montmagny que près de 25 candidats et candidates provenant de la région de Montréal ont été accueillis par les élus locaux et la chambre de commerce de Montmagny et ce dans le cadre du projet Un emploi en sol québécois. Mon nom est Mireille Thibault, je suis la directrice générale de votre chambre de commerce de Montmagny. C'est un grand plaisir pour moi ce matin de vous accueillir ici à la gare fluviale dans le cadre de cette journée tant attendue, un emploi en sol québécois. Pénurie de main-d'oeuvre oblige, plus de 53 entreprises, commerces et organismes s'étaient inscrits pour participer à cette journée. De ce nombre, 21 ont été retenus en fonction des offres d'emploi disponibles ainsi que des candidats présélectionnés. Au total, c'est plus de 60 entrevues qui ont été tenues dans les locaux de la chambre de commerce afin de pourvoir à des postes en administration, informatique, ressources humaines, génie électrique et bien d'autres. C'est avec une fierté d'abord qu'on vous reçoit, mais en même temps on vous dit, si vous décidez de venir chez nous prendre un pied à terre, comme on dit, vous serez accompagnés, vous aurez toute la collaboration que nous sommes prêts à vous donner, que la communauté veut vous donner. Et puis entre nous, bien, c'est important d'avoir cette collaboration-là. On travaille vraiment ensemble pour faire en sorte que notre communauté grandisse. Bien entendu, la vie plus calme des régions en combinaison avec la proximité de la capitale nationale et également à part le fait qu'on puisse y travailler exclusivement en français, la MRC de Montmagny est par la force des choses un endroit attirant pour les travailleurs étrangers s'exprimant en français. Déjà, j'avais déjà entendu parler de la ville, de l'accueil chaleureux des populations et aussi de la proximité avec Québec qui n'est pas loin. D'ailleurs, le français, c'est ma langue maternelle, c'est d'ailleurs la seule langue que je parle correctement bien. Et Montmagny, c'est comme la ville de Québec aussi, que j'apprécie aussi. C'est l'une des villes où on peut parler correctement le français, travailler en français, sans qu'on puisse nous demander de parler forcément anglais comme à Montréal. Sans l'ombre d'un doute, les divers partenaires politiques et d'affaires mettent les bouchées doubles afin de contribuer à l'essor économique de notre région, tout en démontrant notre légendaire chaleur à ceux et celles qui voudront éventuellement partager la joie de vivre ici. C'était Josée Soucy pour Céma TV Nouvelles à Montmagny.